bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans notre petit jardin laboratoire je me propose de nous promener dans ce jardin et de voir si la floribondité naturelle des sols et des plantes est au rendez-vous alors à la milieu c'est souvent l'occasion de se rendre compte si le travail ainsi que les choix qui ont été décidés quelques mois auparavant sont judicieux ou non je vous présente ici quelques tomates de la variété black prince bicolore qui entre parenthèses j'ai rencontré un monsieur qui est un professionnel de la tomate un professionnel amateur et qui m'indique que les tomates bicolores sont souvent les plus goûteuses il doit lui posséder 400 variétés donc on va organiser quelques échanges dans les années à venir voilà malheureusement tous les plans de ce jardin tous les plantes tomates sont atteints par par le milieu alors il a été traité en préventif en observant la météo au mois de juillet on a eu pratiquement 30 jours de pluie non-stop et des taux d'humidité à 80% j'ai décidé de réaliser un comment dire un excusez moi je fatigue un traitement préventif voilà cher chez le mot de façon à tenter de protéger le plan et cette année si je n'utilise plus de savon de marseille comme je l'utilisais précédemment précédemment pardon associé à du bicarbonate de soude mais plutôt de l'huile d'olive ce qui me permet d'éviter une étape qui est l'étape du nettoyage des tomates et je dois dire que j'en suis plutôt content on nous annonce une semaine une semaine à 25 30 degrés avec un peu moins d'humidité donc normalement ça devrait bien se passer si nous avons de la tomate syrienne qui est excellente mais les plans sont très fragiles comme vous le devinez j'ai encore d'autres maladies cartogamiques qui sont en place ici nous avons la big steak qui donne de très jolies tomates en moyenne autour des 450 grammes mais de mémoire je les ai largement dépassé l'an dernier puisqu'on a atteint les 850 grammes en moyenne c'est pas encore une variété qui vous permettent de faire de dépasser le kilo quoi qu'en serre je me demande si c'est pas possible de le dépasser évidemment quand on travaille dans les serres on arrose et donc les tomates n'ont bien sûr bien moins de saveur ici en extérieur l'avantage c'est qu'on joue évidemment avec un peu comme un chef d'orchestre avec l'ensemble des éléments ceux du sol d'abord et puis ceux de les éléments atmosphériques donc la pluie la météo les vents et bien évidemment toutes les maladies cryptogamique on voyait finalement ce petit jardin fonctionne plutôt bien alors les cours je suis totalement dépassé vous vous souvenez j'avais planté mis en place quatre plans de courge et deux de et deux de melons et bien voilà je suis dépassé regardez celle ci par exemple je pense qu'il s'agit d'une non pas d'une courge béjaoui comme je les avais mis il ya deux ans qui ont donné d'excellents résultats mais je pense qu'il s'agit de la musquette des temples voilà la musquée enfin c'est selon bien il ya bien souvent différentes appellations voilà il ya des tomates un peu partout rouge ou non voilà mais même le basilic est malade oui alors c'est parce qu'on voit bien c'est au centre voilà la culture des ricots se déroule très bien cette année c'est encore une année un peu étrange pour moi j'ai déplacé décidé d'y placer des variétés rames qui donne regarder qui donne des fruits vous savez que le haricot c'est un fruit puisque le légume sort à partir d'une fleur voilà le type de haricots qu'on obtient 25 cm sans problème extra fin tous les retours sont magnifiques une variété des nouvelles que je teste cette année qui est une variété à rames et comme vous le voyez une part par l'an dernier j'avais utilisé deux autres variétés rampante des bastiges arrêté de mémoire ferrari et je continue le tour et la fatigue fait en sorte que les mots m'échappent une nouvelle fois et cette année j'ai essayé une nouvelle variété à rames et il ne grimpe pas par contre ils sont hyper productifs j'en ramasse tous les jours à peu près un kilo et je pourrais en ramasser trois mais je préfère les laisser en place variété rouge russe qui ressemble à la à la noire d'ukraine mais c'est un plan qui est un peu plus fragile à mes yeux voilà qui donne de beaux bouquets tomates très savoureuses mais qui ont souffert du froid je vous dis on a eu un mois de juillet un peu désastreux pour pour les cultures beaucoup d'humidité beaucoup de pluie de très grand vent et voilà beaucoup de plans se retrouvent malade si nous avons des petits piments espagnols qui vont rougir toutes les plantes sont alors le mildiou sèche en fait il sèche et puis il va se réactiver ou dès qu'il y aura un peu d'eau voilà le persil toujours à l'ombre toujours plus bien plus beau qu'au soleil déteste le soleil voilà d'autres petits piments espagnols qui rougissent ici c'est la variété matina qui donne de grands plans oui ils sont plus de 2 mètres 50 falloir que je les ai têtes et qui donne de jolies chaplet de tomates qui rougissent au fur et à mesure et ce sont les premières à arriver habituellement à l'inverse des tomates syriennes comme vous en avez quelques exemples ici qui arrive un peu plus tard voilà où les comme derrière moi ils devant vous maintenant les les super romains qui donnent de petites tomates cette année je ne sais pas très bien pourquoi elle devrait être un peu plus grande le l'ananas jaune va arriver aussi un peu plus tardivement il ya un physalis qui est qui est apparu je laisse je le guide la fraiserie a été refaite oui avec un je me suis un peu précipité pour la faire aujourd'hui attendre la levée des semis pour ne pas devoir revenir la nettoyer bien c'est ce que je vais devoir faire très prochainement la variété rio grande qui donne de très belles tomates très savoureuses et destinées pour ma part à la réalisation de coulis et de et de passate voilà les roms qui est fragile également on le voit oui que l'ensemble du jardin est en train de de rendre ce que nous lui avons donné au début de au début de cette année je parle évidemment la construction des planches et de ce sol vivant extrêmement rétenteur d'eau ce qui permet évidemment de ne pas pouvoir arroser si nous avons de la costelluto di Fiorentino la petite côtelée de florence mais je vous en montrer d'autres exemplaires bien bien plus important les tomates ananas jaune ici j'ai de la rouge un peu plus loin et les premières commencent à apparaître ça c'est vraiment une excellente tomate oui qu'il n'y a pas de nécrose apicole pas le cul noir pour l'instant normalement je ne devrais pas la voir dans cette partie du jardin ben oui ça se passe bien également regardez les basilic la taille qu'ils ont pris les salades ont un peu plus de mal je pense que c'est dû aux excès d'humidité qu'on a de façon permanente une année n'est jamais l'autre on n'était pas de s'adapter en fait à chaque nouvelle situation voilà les salades quatre saisons qui ont un peu de mal ici également ils ont beaucoup de mal ils ont été mangés par les escargots de l'himas qui sont réapparus il y a 15 jours maintenant voilà des tomates marmandes c'est un petit format cette année pour moi est ce lié au sous sol ou à l'emplacement de ce bac le manque de lumière peut-être je n'en suis pas certain voilà les apiacs ont évidemment un peu de mal les grands angles je les retire un plan de citrine 2 en réalité qui donneront des tomates jaunes citronnées au goût de citron vous verrez c'est celle ci par contre qu'elles ont été été parce que les derniers bouquets de toute façon je ne les aurais pas ici a été réalisé une autre fraiserie avec un broyat que j'ai laissé mariner dans de l'eau pendant un an et demi donc il a commencé à se dégrader et il conserve et bien pas mal d'humidité vous voyez tout de suite la terre est bien fraîche faut pas en mettre une couche trop importante ça ne sert à rien des tests que je réalise à peu près trois centimètres de hauteur ça suffit les costoulettes les autres costoulettes au différentino et qui donne ces tomates côtelais voilà ils arrivent en nombre sont d'énormes chapelets un peu lourd donc c'est pour ça que j'ai j'avais placé une structure en acier et ça fonctionne très bien pas très esthétique mais ça fonctionne très bien voyez les salades à mi-ombre elles se comportent un peu mieux oui les unions j'y crois on se régale chaque jour sans arrosage bien évidemment ici je pensais n'avoir placé que des tomates des petites tomates cerises type coeur de pigeon mais je me suis aperçu que j'avais placé également des grappa gialli comme comme celle que nous avons ici qui donne de belles grosses tomates qui ont été également abîmées d'abord par les pluies ensuite par des punaises figurez-vous de beaux chapelets de belles tomates et puis mais voilà non pas de maladies particulières excepté que le milieu là aussi est venu s'installer j'hésite à refaire un deuxième traitement bon un traitement en quatre mois c'est plutôt bien je ne sais pas encore j'hésite il est possible que j'interviens puisqu'on va avoir une semaine sèche enfin dit sèche donc sans pluie mais c'est pas certain nous verrons avec le temps on est un peu comme je vous le disais comme un chef d'orchestre on doit un peu improviser chaque jour alors je me suis en nettoyant les la première fraisier surélevée je les ai nettoyés j'ai nettoyé les plans je les ai récupérés avec les nouvelles fraises commence déjà à apparaître bon je suis pas sûr qu'on les mangera en tous les cas ils sont ici en stand by ils grandiront tranquillement durant tout l'hiver et puis ils seront repiqués un peu plus tard j'ai placé dessus c'est vrai que je pourrais vous expliquer ça un jour dans le fond du pot a été placé du carton sur le carton a été placé un peu de broyat un peu comme comme celui-ci qui est plutôt de la plaquette mais plus fin que j'ai tamisé j'ai placé du compost maison tamisé trois fois et je suis venu placer dessus ce fameux mulch que j'utilise cette année qui est un des brisures de de pain de sapin de résineux et je veux dire que je suis plutôt surpris du résultat il ya bien des reprises comme ici et du compost mais dans l'ensemble ça se passe bien les plans se sont très très vite ressaisis et tout de suite ont formé de nouvelles de nouvelles jeunes feuilles comme ici donc j'ai confiance en l'avenir je vais vous en présenter d'autres ici c'est l'hôpital avec les pots que je récupère les plans qu'il me reste ici c'est un peu la jungle tout comme dans la petite serre pépinière ça sont des belles de nuits de mémoire donc dans des belles du jour donc normalement la journée les plantes des fleurs se referment pourrait apparaître en fin de journée au départ il y avait trois variétés une blanche rose et jaune et la blanche semble avoir disparu il me reste encore quelques plans aussi à installer des basilic à refaire ainsi que des thym dans cette partie des barques sur élevé à salade et les excès d'humidité ont provoqué la montée des plans à l'arrière puisque ils reçoivent moins d'eau sont couverts par cette structure improvisée et à l'avant bien ils ont un peu de mal sont bien denses mais ils ont un peu de mal chaque chaque jour pratiquement je dois retirer des feuilles donc je vais je vais devoir renettoyer ses planches et repiquer d'autres d'autres salades j'ai un peu de rangement et j'ai nettoyé une partie des pots dans ces bacs-ci vous vous souvenez la tomate japonaise blue osu elle aussi attaquée par le milieu mais je vous dis ça semble bien résister voilà on en a au quatrième jeu de salade réalisée en 30 jours sans arrosage ça fonctionne parfaitement il va être temps que je m'occupe des céleri rave qui eux aussi un souffre de ces maladies cryptogamique de les expériences menées ici bien fonctionnent plutôt bien regardez les la ciboulette les tomates aussi elles poussent plus lentement j'ai le sentiment que dans les planches constitué avec du compost ici rappelez vous il n'y a que du carbone les salades ont un peu de mal par contre les basiliques se comportent très très bien dans cette structure le persil également je confirme uniquement avec du carbone il a énormément de mal à se développer le thym par contre lui qui adore les sols drainants de même que la ciboulette ils ont trouvé leur place là c'est une variété de tomates anglaises qui s'appelle la coquille qui forme de joli chapelet bien fourni mais j'en suis un peu déçu quant au goût c'est la seule variété pour laquelle cette année j'ai un léger regret mais voilà ça fait partie des expériences menées dans ce petit jardin les plants de poivrons bien sont en train de de donner les aubergines sont étouffées par la croissance des courgettes bien voilà c'est une planche que je dois sacrifier cette année oui les oignons toujours sans arrosage mais ils sont là depuis trois mois je pense que l'expérience fonctionne bien et les courgettes je vous dis c'est tous les jours j'ai d'ailleurs replacé une nouvelle salve pour la fin du mois d'août alors les fraiseries ici ont été faites pas attention il ya beaucoup de beaucoup de désordre mais les journées sont longues ces jours ci voilà donc ça c'est les derniers fraiseries qui sont un peu plus malades je les laisse je les laisse se développer et je viendrai ensuite les retailler habituellement je fais l'inverse au moment où je les sors je les nettoie mais ici je me suis dit qu'ils étaient un peu fragiles vous voyez que ce bac ci a été replacé au sol enfin c'est du bac celui-ci a été conservé dans son état d'origine et j'en ai refait un également ici ici il y a douze plans de mémoire là-bas il y en a neuf parce que les le volume de terre était trop important que pour pouvoir les placer en nombre j'ai rajouté des ignats des fleurs qui sont quasiment tout apparu en même temps le même jour oui le basilic qui est en contact avec le sol alors que celui ci n'a que 20 cm de profondeur de sol donc voilà c'est un bon élément pour vous montrer que la profondeur des sols et quand même joue un rôle important dans des sols drainants là j'essaie de sauver quelques arbres châtaigny sur votre droite châtaigny des tomates qui ont repoussé un olivier et sur votre gauche j'ai découvert dans un côté d'une poubelle un orangé donc on va voir s'il est possible de le de préserver qu'est ce que je vous montre rapidement pour terminer parce que j'ai déjà été un peu long voilà ici les tomates aussi ça se passe très très bien là derrière j'ai dû réhausser les structures et je suis monté à 4 mètres cinquante ce sont des blacks chez oui et je vais vous montrer les chapelets quelle forme c'est c'est magnifique selon moi alors évidemment c'est un concept c'est subjectif la notion de comment dire cette notion de la beauté mais voilà moi je pense que ça devrait plutôt bien se passer c'est dire la qualité du sol jamais arroser ses plantes au matin uniquement dans mon sol primaire réalisé depuis trois ans à l'aide de carton rappelez vous et de broyats successifs ici quatre couches à peu près sur le sol et en termes de poids ça représente à peu près 20 tonnes on peut aller jusqu'à 200 tonnes à l'hectare donc voilà je faut évidemment les transporter alors ça c'est vous souvenez s'il y avait les pommes de terre les plants ont atteint presque deux mètres de hauteur le midiou est apparu assez vite au mois de juillet j'ai décidé de tout enlever pour y placer la dernière salve de courgettes dont les premières commencent déjà à apparaître je sais pas si on le voit bien à l'image voilà je pense que ça devrait bien se passer ici ce sont des non traçants alors que contre le mur je vous en ai montré des traçantes je pense qu'il vaut mieux travailler de cette façon c'est un peu plus facile à récolter ici des plantes tomates cerises et les géants d'italie sont en place je vais quand même vous montrer deux trois variétés que je trouve exceptionnel je vais passer par ici plutôt l'allure que ça donne faudra que je révise encore mon point de vue l'an prochain et les placer un peu plus proche par famille et par taille on aurait comme ça le sentiment que c'est un peu moins décousu comme réalisation si nous avons vous les connaissez maintenant un des fameuses black cherry avec du joli format cette année donc voilà leur mûrissement irrégulier sont et qui s'enlève toute seule qui donne un joli format à peu près 4 à 5 cm de hauteur et qui est vraiment exceptionnel juteuse longue en bouche bien sucré vraiment c'est un produit fascinant encore des coeurs de pigeons voilà je suis en train de réaliser mes composts j'ai eu l'aide de steven et on a bougé les deux les deux tas donc le 3 dans le 3 le 2 dans le 3 le 3 dans le 4 et ce compost ceci est déjà prêt donc je vais pouvoir m'en servir pour la réalisation de nouveaux nouveaux pots ou remplir mes planches au fur et à mesure où celles ci vont être évident à l'avenir tiens je vous fais une petite vue d'ensemble pour vous montrer que cette année est encore une année réussie malgré la présence des crypto gamiques on espère que ça va se réguler dans les semaines à venir j'ai bon espoir voilà je vous laisse ici je vous souhaite une je vous montre quand même pardon j'ai quand même vous montrez les mini concombres de cette année et je crois que c'est un c'est une bonne option mini concombres qui donne quand même des formats allant de 15 à 20 cm un peu comme ici voilà et qui a qui ont trouvé leur public puisque on réclame constamment il est vrai que pour les enfants c'est plus facile d'attaquer un morceau de 20 cm qu'un morceau de 60 ou de 50 et pour les personnes âgées c'est un peu plus facile aussi parce que se disent si j'achète un concombre je vais devoir le manger en une fois alors que là on peut vite se faire un petit tzatziki ou une salade de concombre le format est adapté je pense à notre façon de nous alimenter aujourd'hui voilà je vous laisse avec la zinia une zinia et je vous souhaite un excellent quinze eaux